Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, écoutez, je me vois dans ma nouvelle caméra de vlog et c'est vrai, vous aviez raison, il y a vraiment une différence de qualité, franchement, c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus cinématographique un peu comme image, j'ai l'impression, et surtout, je suis vraiment contente parce que la seule fois qu'il me gossait à date, c'était que le crop était vraiment serré sur ma tronche, et là j'ai trouvé le bouton qu'il fallait, c'est une espèce de stabilizer qu'il mettait par défaut, fait pour pas que ça tremble, parce que ouais, il est vraiment plus stable, mettons shake, là, puis ça va être moins pire au montage, qu'avec mon ancienne caméra, mais c'était ça, il zoomait pour genre stabiliser un peu plus, mais là j'étais en mode normal, fait que ça va peut-être checker un peu plus, mais vous me verrez pas comme ça pendant tout le long du vlog. J'ai juste le déposer ici, je voulais faire ma petite routine de skin care tout de suite, là, ça fait juste année de faire du montage, je commençais à être vraiment hackée, je pouvais aller faire un petit tour dehors pour me réveiller, mais j'ai fait ça de ma journée au complet, j'ai même commencé hier, c'est vrai, j'ai quasiment tout découpé hier, tu sais, des fois ça me fait rire, les gens sont comme, ah, t'es pas tannée de YouTube après 12 ans, puis tout, puis pour vrai, tu sais, toutes les YouTubers vont connaître des vagues de motivation, démotivation, tout ça, autant que ce soit sa chaîne de vlog, ou sa chaîne principale, mais pour vrai, seule chose qui me gosse, après 12 ans, c'est les montages, genre, tout le temps, faire ça de mon vendredi soir, je vous avoue, ça commence à me tanner un petit peu, puis tu sais, ça se belote pas vraiment, là, honnêtement, là, en tout cas, moi ça me tante pas, ça marche pas vraiment, fait que, hélas, je vais continuer, mais c'est plus ça, c'est ça, peut-être mon horaire qui va changer au fil du temps, parce que c'est quand même fou de penser que ça fait 12 ans, là, que genre, semaine après semaine, je fais des vidéos, j'ai envie de me faire un petit exfoliant, je vais me laver la face avant, j'ai quoi, j'ai comme produit, il faut que je change ma routine aussi, là, de toute façon, un autre jour, c'est ça, je suis vraiment pressée, parce que même quand je finis mes montages, après, il reste tout temps la miniature, comme le processus de mise en ligne, la description, puis tout ça va prendre une heure de plus, maintenant, je suis pas couchée, mais ouais, c'est pour vrai, c'est la seule chose qui m'énerve. Travailler autant, longtemps, le vendredi, puis même, comme hier, en plus, prendre mon bon vieux CeraV, mettre mon magnifique bandeau, ben, ma poste, je le mets tout le temps, comment vous appelez ça, j'ai su, seulement, cette année, qu'il y a des gens qui appellent ça un cerceau, je suis comme, oh, putain, cerceau, c'est un hula hoop pour moi, les gens, ça dépend des régions, mais en France, vous dites certainement pas poste, c'est quoi, vous dites, un bandeau, je sais pas, pour moi, ça, c'est une poste, quand c'est en rigide, comme ça, en plastique, c'est une poste, bref. Quand Pat vient de partir au gym, je me suis dit que j'allais commencer le vlog aujourd'hui, vu que demain, on se lève tôt, parce qu'on a un gros projet, que je suis vraiment excitée, ça va être majoritairement ça, le vlog, parce qu'à chaque fois que je fais des projets réno ou déco, vous le savez, là, je vlogue tout le processus, et comme je pense que ça va être un genre de weekend project, j'allais dire one day project, mais je pense que ça va s'étirer sur le week-end et même plus, en tout cas, ça va être un beau make-over, ça va être trop trop chiant, trop compliqué, fait que je me lave la face et je vous raconte ça. Tout en retestant ça, que j'ai pas eu depuis des années, c'est de Dermalogica, c'est comme une petite boule nettoyante, je vais vous montrer, c'est pas que j'essaie de vloguer, je vais vous montrer tout de suite après le coin qu'on va revamper, c'est dans la cour, vous savez, voyons ça. Mais ouais, comme vous savez, on dirait, à chaque année, j'ai comme un gros projet court, évidemment, j'en ajoute toujours des vivaces, je fais tout à mon jardinage, genre j'expandre mes plates-bandes, mais là, ben oui, en fait, je vais expandre mes plates-bandes, mais c'est un plus gros projet, un petit truc un peu plus technique. Il y a deux ans, si vous vous rappelez bien, on avait fait la pergola, qui était un one day project, ça c'était quand même fou. Puis l'année passée, à la fin de l'été, on avait changé le coin des rosiers autour de la piscine, donc ça, c'était pas prévu, mais Pat avait raison, ça pogne des maladies, ça pogne les bébites, les pétales tombent toutes dans la piscine, on s'accroche le reste du temps dedans, pis genre on saigne, il y avait plus d'inconvénients que de positifs. Fait qu'on a décidé de les enlever, pis je regrette rien, honnêtement, mes deux hydrange-dés sortiges avec les lavandes, c'est tellement beau, je trouve ça fait trop magnifique comme look. Fait que là, je vous donne un petit teaser, on va revamper l'autre dans la piscine. Do you see that spot? That spot que j'ai enlevé des rushs tantôt pour commencer à faire un test, c'est ça, là, qu'on va faire un petit make-over. Ça fait 6 ans qu'il m'achale, parce que je sais pas quoi en faire, ben là, finalement, j'ai eu une idée, sauf que merde, je vais voir qu'il me reste 4% de batterie, pis j'en ai pas encore de nouvelles. En tout cas, je termine mes soins, pis je vais aller, je vais la brancher, pis je vais vous montrer après, en bas, là, qu'est-ce que je fais. Donc, tout le, ben, les plans, le dessin, pis tout ça, c'est quoi l'idée. By the way, de ce que je mets, je me garde cette crème au rétinal d'Aven, it's bomba! Et j'ai pas mis de rétinal hier, fait que tu, ça serait une bonne soirée pour en mettre. Ça laisse tellement la peau, c'est incroyable. Pis vu que c'est pas full hydratant, genre, la texture est très légère, pis ça assèche le rétinal, je mets ma crème The Ordinary au céramide par-dessus. Euh, ouais, why not? Parce que, moi, c'est la perte en eau transépidermique que je connais trop bien, alors maintenant, je préviens en hydratant full comme ça. Voilà. Ok, je vais la brancher, pis on se revoit tôt! Ok, fait que dans le fond, dans ce coin-là, les autres années, ce que je faisais, c'est que je le pimpais avec des peaux de fleurs, ok? Genre, je mettais tous mes beaux petits paniers en osier que je trouve à gauche, à droite, et, ben, c'est ça, ça, c'était mes semis d'annuels, t'sais, je mettais ma petite fontaine pis tout, pis sur la vieille tonnelle qui est là, qui est là même que dans le coin opposé de la piscine, qui a une vigne à raisin gigantesque, bon, c'est celle-là pour imiter un peu, pis parce que ça sert à ça l'étérège. J'avais mis deux clématites, en fait, y'en a trois en tout, y'en a un autre qui est comme sur cette pan-là, fait que ouais, c'était pas mal ça, mais mes clématites, ils capotent pas dans ce coin-là, de toute façon, il va falloir que je les replante, je vais vous raconter ça après. J'avais eu l'option de planter de quoi par terre, parce qu'en dessous des dalles, dans le fond, c'est comme du sable qu'il y a, autour de la piscine, mettons, mais c'est ça, j'ai jamais rien fait avec ce coin-là, parce qu'il m'inspirait pas, parce qu'il y avait comme pas de fonction non plus, t'sais, mais ça, c'était jusqu'à tout récemment, parce que là, j'ai eu enfin un flash. Je vais vous montrer mes inspo Pinterest, mais dans le fond, je me suis dit que ce coin serait idéal pour accueillir une rocaille, parce que même si j'aime mes petits pots de semis, il faut arroser ça à chaque jour, peut-être pas cet été, parce qu'il pleut tout le temps, mais c'est beaucoup d'arrosage, pis j'aime mieux avoir des vivaces, qui sont des trucs plus permanents, t'sais. Fait que là, mes pots, je les ai déjà déplacés sur sa galerie, là, sur le patio, pis c'est ça, à l'avenir, je voulais vraiment faire une rocaille pour avoir peu à arroser, pis parce que c'est plate, là, mais on s'en va toujours vers du plus en plus chaud, fait que, c'est ça, je préfère y avoir un jardin qui se passe de beaucoup d'eau, disons. Donc, dans mes inspo rocailles, écoutez, moi, j'aime bien tout ce qui est comme un peu escalier, comme ça. Mais t'sais, il fallait que ça reste dans mon thème un peu romantique, là, comme le reste de mes autres fleurs, t'sais, les couleurs un peu et tout. J'aime vraiment, c'est ça, le layout quand c'est un peu étagé, sauf que je me disais comment je vais faire ça, t'sais, dans mon coin. C'est surtout, c'est ça, la technicalité de réaliser une rocaille, chose que j'ai jamais fait, c'était plus ça qui me stressait. Ça, c'est-tu beau? Avec les petites dalles par terre, ça me rappelait justement un petit peu mon coin. Mais c'est ça, je savais pas trop quoi faire, là, j'avais même commencé à regarder avec un peu des gens en aménagement paysager, pis d'ailleurs, faut que je fasse un shout-out à Samuel. Attendez, je vais aller vous montrer nos discussions. Samuel, il m'a donné comme plein d'idées via Instagram. Dans le fond, il fait de l'aménagement paysager, il commence. Vous pouvez lui demander des conseils sur Instagram, il peut vous faire des sketchs, là, pis tout ça. Son compte, c'est Samuel Lavoie, pis c'est ça, il m'a shooté plein d'idées. Pis entre-temps, moi, j'ai eu un flash que, là, j'ai partagé après, mais en tout cas, je vous montre la photo que lui, il m'avait créé. En fait, c'est moins beau sur mon cellulaire, fait que je vais vous la faire apparaître ici dans le montage, mais c'est tellement cool! C'était la première fois que je pouvais vraiment visualiser de quoi une rocaille aurait l'air dans cet espace, pis je trouvais ça vraiment beau, genre, le choix pis l'harmonie des plantes, c'est vraiment vers ça que je m'enlignais. Moi, c'était juste les dalles qui me fourriraient, genre, par terre, parce que je me disais, avec des grosses roches de rocailles, ça va être laid, qu'il y ait comme un pavé, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ben là, je me suis dit, ah, ben, je peux les enlever, pis juste comme me foutre des petites roches ou même du sable, tu sais, de quoi de même, ça ferait comme une mini-plage à côté de la piscine. Fait que ça, c'était le concept un peu initial, fait que je voulais vous montrer, pis le remercier du même coup de m'avoir partagé ces idées comme ça. Pour le truc de faire étager, c'est parce que je me disais, ça va mener à nulle part, fait que ça sert à rien, fait que ça, c'était une idée que j'ai finalement laissée tomber. Et mon flash que j'ai eu, c'est que, ça faisait longtemps que j'avais partagé cette idée-là à Pat, mais j'avais jamais imaginé ça dans ce coin-là. On va se faire un petit coin, feu, un petit coin, fire pit, mais au gas, parce qu'on a pas le droit des vrais feux où je suis. Ouais, fait que, basée là-dessus, j'ai fait comme deux sketchs, pis pourquoi j'ai eu l'idée, c'est qu'en me disant justement, je vais enlever les dalles par terre, nous, les dalles sont déjà comme en motif de rond. Fait que si on garde justement le premier cercle de la bonne largeur par terre, pis qu'on enlève les autres dalles, pis qu'on fait juste les remplir, tadam, nous avons un foyer gratuit. Bon, pas gratuit parce qu'il faut acheter genre... En fait, il y avait une bonbonne de gas déjà de son ancien barbecue, fait qu'il faut juste comme acheter les raccords, genre les tuyaux, pis le truc, pour que le gas sorte. Mais t'sais, on va se faire un petit fire pit DIY, pis ça va être bien bien cool. Ça va être moins cher qu'un tout déjà fait, d'après moi, pis on va avoir vraiment le look, t'sais, comme plus sur-mesure. Et surtout écolo, parce qu'on réutilise qu'est-ce qu'on avait déjà. Fait que c'est ça qui me plaisait bien. Fait que là, c'est ça, ça c'est comme deux options, mais j'ai dessiné ça un peu grand. Pat est comme, hé, t'as des idées de grandeur! Mais finalement, ouais, à cause de l'espace qui est quand même restreint, on va plus y aller pour quelque chose un peu dans ce genre-là. Même que là, j'ai mis des graminées, mais en réalité, j'en mettrai pas. Pour gagner de l'espace, on s'est dit que le concept de banc qu'on voulait mettre autour du foyer, ça serait vraiment juste un banc simple. Même pas de dossier, la clôture va faire le dossier. Je mettrais les petits coussins. Ça veut juste avoir des clématites vu que ça vient pas comme épais, pis qui aiment ça avoir de l'ombre au pied, fait que ça va être parfait avec les bancs. Pis la rocaille, ben c'est que je vais utiliser les roches qui sont là au pied de la tonnelle pour la tenir. Je vais les placer avec mes plantes que je veux acheter, évidemment, genre des lavandes, des graminées, des petits conifères, ça va être magnifique! Toutes des plantes genre qui veulent plus de sec, là, dans le fond. Pis c'est ça, en alternant tout ça, on va avoir un effet un peu plus naturel, mais surtout plus vert aussi dans ce coin-là, t'sais, plus aménagé. Parce que là, avec les petits pots à chaque année, ça fait un peu, genre, tout pogner dans un coin, pis c'est beaucoup d'arrosage. C'est vraiment pour ça que je veux plus ça, là. Fait que je pense que ça va bien se faire, honnêtement, t'sais, je m'attends pas à aucune mauvaise surprise. Je pense qu'en deux jours, on va pouvoir avancer le maximum. Ouais, j'ai juste vraiment, vraiment hâte de commencer. Là, il commence à faire noir, mais je vais aller vous montrer l'espace rapidement, pis demain matin, sinon on va se voir sur la route pour aller faire nos achats! De loin que ça a de l'air, vous voyez, ce bord-là, c'est full fourni. Oups, j'ai mis ça de même pour la pluie, mais regardez comment ça fait bien plus beau qu'avec le rosier. Pis c'est ça, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'action, là, mais très peu de ce côté. Surtout que là, j'ai enlevé mes boules, elles sont toutes ici. Il y a quand même une bonne superficie, je trouve, mais c'est vrai qu'avec, mettons, deux bancs qu'on veut faire à peu près de quatre pieds chaque, qui vont comme se connecter ici. Le roll que je vous parlais, là, il y a plein de mauvais arbres, mais on va enlever ça en enlevant les dents, inquiétez-vous pas! Bref, on va peut-être juste décaler un peu le foyer là, mais ça va être parfait, pis moi, je vais planter comme dans les deux bouts ici. Et donc, j'ai fait un test tantôt, juste pour voir si ça s'enlevait bien, pis oui, mais c'est quand même assez profond. Fait que tout ça, ça va être des petites rushes, pis ça, c'est comme du plastique. Fait que je vais pouvoir percer, pis planter. Fait que voilà! Je cherche Pat, je pense qu'il s'est déjà caché dans les bébés conifères, c'est sa passion. Petit bonzaille, je crois. Eh oui! Bonjour, si je le taille à chaque année, vas-tu rester... Oh, ça pique! C'est cute, tu veux, les petites cocottes? Ouais, mais c'est trop haut pour l'espace, on fait quelque chose par terre. Faut que tout soit petit. Épinette. Tout est dérable, j'aurais pas eu plein de cinq. Ah! Je voulais les bébés conifères. Celui-là, il est quand même cute. Ça, c'est ma sorte que j'ai, les petits plants. Mais l'année passée, je pense qu'ils étaient gros de même, nos plants, pis ils ont déjà quadruplé. Fait que ça, on va en prendre au moins trois. Ligne raisin. Bon, fait que Pat est parti gazer, on est parti de Sarai-Jardin-Giroir. Je suis contente, on a plein de plantes dans le truck, je pense que vous voyez pas. J'en ai juste dans mes pieds, et c'est la Jackmanie! Parce que dans les clématites, ça va bien que c'est la plus... En tout cas, c'est celle que je vois le plus au Québec, et surtout celle qui réussit le mieux. Fait que finalement, je vais m'essayer avec une dernière variété qui va être celle-là. Mais sinon, je pense que j'ai pas mal tout trouvé, sauf les conifères nains. Ça, je sais qu'on en avait spoté chez Centre de Jardin-Bressard il y a un an ou deux. Je sais pas leur taille par cœur par contre, parce que des fois c'est un petit médium qui va être très gros. Mais il était lime, pis un peu plus conique. Fait que je pense que ça serait vraiment magnifique dans cet espace-là. Fait que tantôt quand je fais ma planif, je vais juste essayer de garder ça en tête. Si jamais il y a des trous, pis qu'on pourrait aller magasiner ailleurs un autre jour. Je pense que ça pourrait être vraiment un bel ajout, parce que ça, ça fait un attrait hivernal. Pis ça va contraster, parce qu'on a bien des plantes à date qui ont quand même un feuillage bleuté. Fait que de quoi de lime, ça serait très très beau. Surtout avec les échinacées que j'ai qui sont grosses. Ok, donc de retour à la maison, je me suis changée. Je vais vous montrer mes petites plantes rapido. Fait que ça, c'est la sélection actuelle, mais ça se peut qu'on rajoute un peu de trucs. En tout cas, je voulais quelque chose qui vienne un peu plus haut pis qui reste vert l'hiver. Fait qu'on laisse ça, on a pas trouvé toutes les conifères qu'on voulait. Mais je pense qu'avec ça, les clématites en fond pour faire comme du vert sur la clôture. Les échinacées, pis des petites lavandes avec une petite fétuque. Pis je vais mettre aussi des couvre-sols, c'est juste qu'il en restait plus ce matin tout ce qu'on est allé. Mais là, Pat est au Home Depot pour le bois, pour faire les bancs. Fait que tu sais, s'il trouve des choses appropriées, il va pouvoir les acheter aussi. Fait que là, moi, ma mission, c'est de tout enlever ça pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Quand même qu'il rime le format, c'est bizarre. Ouais, en centimètres ou en pouce. Bon, fait que ça ressemble aussi pour l'instant, Pat m'a avancé ça pendant que je dînais. Oups, il reste une petite section-là. C'est comme un triangle bizarre, mais je pense quand même que je vais l'enlever. Épopé, mes plantes trempantes iront, merger, toute cette section-là ensemble. Mais là, ce qu'il faut, c'est enlever la vieille tunnel qu'on ne gardera pas. Combien de fois qu'elle a tombé, genre en ce moment, elle est attachée. Pis elle n'est surtout pas adaptée au Clématite. Clématite, ça a des mini-vrilles. Fait qu'il faut des mini-supports. Ça, c'est pas bon, mais je le savais pas au moment que je les ai plantées. Pis c'est ça. Ceux-là, mettons, les deux que j'ai là, ils fleurissent tellement pas. Les Duchess of Edinburgh, c'est des fleurs blanches, mais je m'y fais manger. Ça fleurit pas. Je vais essayer vraiment de tout leur donner pour qu'ils soient heureuses quand je les replante, comme plus proche de la clôture. Parce que c'est ça, je voulais juste faire un écran végétal. Pis les bancs, tu sais, vont être un petit peu décalés. Fait que là, il faut juste que je fasse bien attention quand je les enlève. Parce que c'est ultra fragile, les Clématites. Pis si ça casse, ben, j'aurai plus rien. D'ici la fin de la saison. Pas que j'avais des fleurs en vue, mais je trouve ça, il faut tellement pitié. En plus, j'ai Elle, cette semaine, qui a commencé à faire les feuilles brunes. Fait que je me doute qu'elle a été cassée à quelque part. Pis elle a fait du flétrissement. En tout cas, je vais tout faire un petit ménage là-dedans. Là, on est pas mal rendus là. Fait que ça avance lentement, mais sûrement. C'était vraiment satisfaisant enlever toutes les roches. Mais, c'est étourdissant. À cause d'un mouvement répétitif. Répétitif, pardon. Pis là, ben, il fait pas gros soleil. C'est parfait, mais c'est ultra humide. Il pleut tout le temps de cet temps-ci. Il y a plus cette nuit. Fait que, on est dégueulasse, on est collants. Fait que, en tout cas, je me lance dans cette petite tâche. Je suis pas sortie de l'auberge. Tu sais, c'est juste ton travers. Pis ton 4x4 va aller à côté? Ouais. Ok. Ah, c'est pas super, là-bas. Ça, c'est vraiment une pinotte. Est-ce que je rêve ou on a déjà un port? Ça accueille tellement vite. Ben, on va faire des modèles saintes aussi. C'est l'heure de bouger les climatiques. Ça fait tellement chaud. Le soleil est sorti il y a du 2h. Ça avance bien, par contre. Pat est en train de nous faire une table dans le banc. On savait pas trop quel modèle faire, mais il est tout en train de nous patenter ça dans sa tête. Parce que, comme ça, ça fait un banc un peu plus long. Ça fait comme les bancs qui ont des planters, mais nous, c'est ça, on va le faire un autre étage comme ça, plus haut. Pis ça va servir de petites tables, là, si on veut mettre nos drinks ou quelque chose. Fait que, voilà. Et moi, j'en suis à planter, ben déplacer, en fait, la deuxième climatite que j'ai à déplacer. Je vais mettre mes deux blanches ici, pis les deux mauves là. La Jackmanie, la nouvelle, va falloir que je la plante là. Pis c'est ça, elle va faire dur un peu, là. J'ai enlevé toutes ses feuilles mortes, mais ça va être cute. Fait qu'il va y avoir quatre climatites au fond. Mais ils ont pas encore leur treillis parce qu'il y avait pas ceux que je voulais ce matin. Fait que ça, ça va peut-être aller un autre jour. Je les accrocherai temporairement en attendant. Mais ouais, va falloir que j'en mette un ASAP. Ah! La table en diagonale haute en bouche. Non, mais j'avais mal pensé quelque chose au début. Non, mais c'est ça, le pattern, ça va marcher? Tu leur décales juste? Ouais. En partant du centre, pis que ça fasse beau. J'imagine que des petits motons à chaque bord, pis c'était lait au final. Je pense que ça a été assez plaisant de couper les coins après. Je pense que ça a été assez plaisant de couper les coins après. Ok, y'aille! Je suis sur mon sel. Ma batterie de vlog est morte. Mais soyez grave, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce qu'il faut que j'aille le changer. J'ai un souper, je vais aller me laver tout le kit. Mais je suis quand même vraiment contente de l'avancement. Vu qu'on est rendu, c'est ça, pas mal à mi-chemin. Pis il reste demain. Pis bon, après, pour le reste des achats. Fait que ça, c'est les roches qui vont pouvoir nous servir pour le petit foyer. Sinon, je viens de placer les plantes, juste pour dire, pour faire un petit test vite vite. Pis voir surtout si c'est ça combien d'espace qui va me rester. Mais il faut que je calcule que ça, ça vient genre trois fois plus gros en une année. Fait que tu sais, c'est sûr que je vais avoir de la place pour des rampantes un peu en avant. Pis je vais me garder de la place aussi, mettre les roches décoratives. Mais genre, j'aime tellement comment ça look déjà. Pis je sais qu'il n'y a rien de placé officiellement encore. Mais ça va être super beau. Les bains aussi vont devenir gris avec le temps. C'est du bois trotté qu'on a fait. En fait, il a fini la petite table. Elle n'est juste pas fixée. Pis les climatites, évidemment, vont tous avoir leurs trilles individuelles. Fait que ça va être pas mal plus beau. Fait que voilà! Looking good! Une vraie folle! Une vraie folle! Une vraie folle! On vient de revenir de notre souper. Fait pas encore noir. Fais-tu pas? Je vais aller faire ma soirée, moi là! J'ai continué. Bon, mon chandail est temps de sécher. Il fait chaud demain. Mais là, au moins, il va être bien. Il fait déjà frais. Et là, j'étais en train de changer d'idée pour la climatite. Son support. Parce que, comme je dis, ça prend un support assez spécifique pour qu'elle grimpe bien. Pis j'ai peur que ce soit le support du Canadien intérieur que j'avais en tête. C'est comme des trucs noirs, comme ça. Genre en métal. T'sais, c'était gris pis ça se fournait dans la clôture, peut-être. J'ai peur que ça va faire juste, t'sais, comme trop quatre colonnes pis que justement, ils vont pas venir se toucher. Fait que là, j'ai revu. Je checkerais sur Pinterest l'inspiration pis là, j'ai vu les treillis qui font comme en diamant, en diagonale. Je pense que je vais m'essayer. Avec la corde de jute la plus solide que j'ai. Et des petits oeillets à vis comme ça. T'sais, j'ai pas en haut de la clôture. Clac, en bas. Faut juste y aller à égale distance. Je vais faire un petit calcul mathématique. Je vais essayer d'être là. Mais en tout cas, juste pour où je vais me rendre là, il y a plein de tôche inouise restante dans ce projet. Mais ouais, je pense que j'ai compté un petit bout. Fait que je serai là avec moi. Ok, je viens de faire des tests très aléatoires avec Story. Juste pour visualiser un peu, t'sais, comme la largeur des diamants pis combien de rangées pis tout ça pis je pense que ça, ça serait bien correct pour l'espace. Jour 2 du projet. J'ai moins de temps aujourd'hui puisque c'était pas prévu au tout départ, mais je vais voir ma mère pis ma soeur. Ça va faire du bien par contre parce qu'on rose pas pis je suis déjà raquée. J'ai fait comme des squats hier en enlevant toutes ces roches-là, alors mon derrière le cul se fait mal. La patte vient de commencer, on va enlever la toile par terre là. Ben c'est même pas de la toile géotextile là, c'est genre... Ouais, c'est juste comme des vieux sacs de terre ou je sais pas quoi. On a pas le choix de l'enlever parce qu'il faut comme égaliser pis tout de taper avant de pouvoir, t'sais, placer le foyer. Pis surtout parce que c'est ça où j'ai planté les clématites, ça fait comme... Ça fait mou, t'sais. Fait que si on met notre band, nous autres, faut que ce soit stélide là. Fait que... On va comme l'enlever. Pis on verra partir de là. On a comme des petits struggles techniques le matin, mais ça va bien aller. Sinon j'aime bien comment faire la sortie ma toile hier. J'ai dit ma toile, non pas ma toile. Qu'est-ce que? Faut le bébitte? Oh non! C'est comme des nids de fourmis. C'est quoi? Oh bo 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 boi. Ouais, on dirait une petite nid de fourmis. Ah mais c'est ça, ils aiment le sol, eux autres. Ça fait de ça. Fait que ouais, ça c'est ce que ça a donné hier, mon petit Belgian fence. Ça s'appelle de même selon Pinterest. Fait que là, je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est pour à peu près une demi-heure faire ça. Mais pour l'avoir fait à l'oeil, je suis quand même fière du résultat. Pis t'sais, éventuellement, bon, ça va se remplir de verre. Ça va être pas mal plus cute. Fait que... C'est parti! C'est parti! C'est un petit vlog update. Fait que t'es parti sur le petit firebit. Avec la colle, là. C'est quoi comme colle? Adhésif de construction, là, vraiment? Ok, j'ai jamais utilisé ça. Ben là, c'est ça. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à cause de... Comment c'était fait ici, là, le pavé, genre, ceux du milieu, l'angle est comme plus aiguë. Fait que là, quand on s'en vient comme ça, ben, malheureusement, les roches ça toucheront pas, mais ils vont tout le temps être chevauchés. Fait que ça sera pas parfait. Petit problème technique que j'avais pas vu venir, mais... Au moins, ça va être legit. Je commence mes cordes pendant ce temps-là. Tu n'as pas oublié la ligne de gaz? Je pense que tu l'as pensé. Et j'y pensé hier, genre, me couchant. J'angoisais surtout des détails les mêmes qu'on allait oublier, pis tu vois. J'étais concentrée dans mon affaire, pis j'ai pas pensé. Le soleil commence à sortir, mais regardez que ça donne. C'est pas des diamants parfaits comme je suis en train de dire à part, mais j'aime quasiment mieux ça de même. Pis anyways, c'est vraiment tough en ce moment, juste de, comme, enrouler des tiges déjà existantes, t'sais, versus au printemps, que je serais dû pour les tailler, là, genre à 30 cm. Fait que là, quand il va avoir des nouvelles pouces plus molles, ça va être vraiment plus facile de les enligner. Mais je suis quand même contente. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant? En plus, c'est même pas en fleurs, mais je trouve ça juste beau, c'est sûr que ça fasse comme un petit pattern vert. Fait qu'il y a des places où j'ai comme rajouté de la corde pour les enligner un peu. Parce que c'est ça, quand j'ai les twists autour, là, ouf, qu'il y a vraiment des risques de cassure. Fait que des fois, c'est plus simple de juste mettre comme un petit support de même. En plus, on a une fleur dans ma clématite, comment elle s'appelle, First Lady, je pense. D'habitude, ils font juste au printemps, mais là, on m'en a refait une. La couleur est trop belle. Peut-être que vous voyez rien à cause du soleil. Moi, je vois rien de ce que je filme en ce moment. Et avec Pat, on a décidé de mettre un dernier étage au Fire Pit. Fait qu'il est en train de coller ça. Fait qu'il y a comme 6 roches de haut. Puis, ouais, finalement, il va avoir plein de air vents sur le côté à cause de notre pattern qui était pas prévu. Fait que ça, ça va être correct. Parce que je voyais des... Tu sais, je checkais des sites, puis tout ça, qui disaient comment faire un DIY. Puis, il parlait d'avoir genre deux trappes d'aération. Au cas où, tu sais, par sécurité. Mais là, en réalité, je pense qu'il y en a plein là. Fait que... Ça va être bon. Ça, ça t'a pris tout ça. Ça t'a pris que juste un tube de colle. Fait qu'on va vous donner une idée. Ça aurait pas coûté cher. Ce qui aurait coûté plus cher, c'est vraiment... C'est ici qui est comme le truc de gaz, là. La bonbonne, on l'avait. On a dû acheter un fil pour qu'il soit plus long. J'appelle ça un fil, là. C'est un boyau, en tout cas. On va finir de l'enterrer ici après. Notre souffleur, ce qui est l'autre bord du panneau. Fait que c'est ça. On va intégrer ça, mettre des crochets. Ça va rester à finaliser le banc, le fixer, puis faire les plantes. Je sais pas si ça va être aujourd'hui, mais ça s'en vient. On ne mange pas. On vient de placer le banc et les roches en dessous. Là, il fait chaud. On va enlever tout ça. Mais ouais, après ça, il reste à placer le reste de la toile. Puis où il faut, toute la fixer avec les crochets. Puis on va arrêter là, je pense pas aujourd'hui après, parce que là, le soleil est sorti, puis on crêpe. Et je m'en vais bientôt aussi avec ma mère. Hola, I'm back. Il est 7h44, quand même. On a fait notre après-midi un peu tard au spa, fait que le temps de souper là-bas, tout ça. Voilà, juste de retour. Bien reposé, mais quasiment un peu trop. Là, je suis comme, ah, j'ai le goût de continuer. Mais c'est le même scénario qu'hier. Il me reste, genre, à peu près une heure, au moins, avant qu'il fasse noir. Fait que j'ai même pas envie de me changer. Je sais pas, je vais rester de même, puis juste comme rajouter le petit bout par terre qui me manquait, là, de toile, entre guillemets. Puis après ça, ouais, il reste vraiment juste à planter. Il y a quand même 7 vivaces à mettre. Fait que ça a bien avancé. T'sais, je pense, si on avait eu un week-end complet, on aurait été capable de clencher ce projet-là, ayant tout le matériel. Il va manquer aussi, c'est vrai, les petites rushes, les lava rocks qu'on met sur le top du foyer, qu'est-ce qu'on va commander, parce qu'on a pas vu la quincaillerie. Je pensais qu'on pouvait mettre des pierres normales, mais non, ça prend des pierres qui vont pas, genre, exploser. Je sais pas trop. On va y aller tranquillement pas vite, parce que je suis comme un peu étourdie de la route, pis c'est ça, un peu fatiguée, mais j'ai quand même eu le goût de continuer. Demain, sinon, je vais pouvoir. Demain, j'ai du temps. J'ai pas toute la journée, mais j'ai quand même du temps. Faut que je remette la cour un minimum en ordre aussi demain. J'ai pas été rentrée du gym, pis devinez qu'est-ce qu'on a fait? On a rallumé le feu! On voulait voir la nuit, t'sais, être sûre de notre choix, là! C'est pas encore la nuit, mais t'sais, comment ça fait un noir? Sérieux, à ce niveau-là, je sens quand même une certaine chaleur, parce que tu vois que j'ai sorti de la zone, pis c'est poudré, fait que ça marche bien. J'ai vraiment marqué nos petites lava rocks. C'était beau. Est-tu visuellement très ciné, l'octographique? Non, j'ai juste montré que c'est pas si haut que ça, les fleurs. J'étais avec Lily, on était dans notre session jeu comme d'hab, là, il est rendu 10h20, pis je voulais vous montrer, parce que vous avez aimé ça voir l'autre fois ses petits tours, là, il est rendu à 7 tours qu'elle connaît! J'sais pas le gardel! Elle est en train de me commander justement des petites gâteries, fait que j'ai dit, ben, ok, mais une, pis tu vas faire le tour. C'est que j'ai demandé à Pat l'autre fois, et là, je sais plus quoi il est, quoi il a inventé, t'sais, elle fait assis, debout, pat, pat, high five, tourne sur elle-même, ben, elle a dit, ben, elle pourrait rouler la tête, t'sais, comme les chiens un peu, mais genre, pour ça, fallait que j'y apprenne de se coucher, fait que là, j'ai appris le mot coucher, pis là, elle tourne. Tantôt, je l'ai testée, pis elle l'a refaite, là, elle commence à l'assimiler, mais ça a été plus dur à apprendre, là, de, genre, rouler sur son dos, là, c'était comme... pis se coucher pour demander de la voix, c'était comme pas naturel, on dirait. Coucher! Coucher, bébé! On couche! Couche, frotte-toi pas sur moi, des fois, parce qu'elle se frotte full longtemps sur ma tête, pis j'suis comme là, on couche! On couche! On couche parce qu'on va rouler après! Couche! 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 Bonne fille! Tourne! Tourne! Oh, c'est ça, des fois, elle se lève! Oh, elle l'a pas 100% assimilée encore! Recouche-toi, tu vas l'avoir! Couche! Bonne fille! Ok, on va faire rouler. C'est ça mon doigt? Oui, 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 oui! Bravo! Regarde ça mon doigt, roule! Oh non, c'est ça, elle se lève! Des fois, elle se lève! Couche! Ashing! Quand j'ai demandé de se coucher, ashing! C'est vraiment son move le moins près! Ouais, bonne fille! Bonne fille! On suit! On roule! Roule, roule, roule! Ah non, t'as changé de bord encore! Tourne! Tourne! Attis! High five! Ok, on descend! Assis! Pat! L'autre patte! Bravo! T'es une championne! Elle est bonne! Ah, t'es bonne! Bravo! Bravo! Merci! Merci! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Hey! Recoucou! Fait que j'ai fait mes petites touches du matin. Maintenant, je suis prête à aller m'attaquer à mon projet. En même temps, j'aurais aimé ça faire le contraire parce qu'il y a tellement de l'ombre dans ce coin-là le matin que ça aurait été idéal. Là, le soleil commence à sortir. D'ailleurs, je vais me mettre comme ça d'air. Mais t'sais, des fois, il y a des trucs urgents côté travail, genre, je sais pas moi, des contrats à remettre des e-mails à répondre. Fait que pas le choix de commencer par ça. J'ai fait un appel aussi pour les petites roches qui vont nous manquer parce que là, on est vraiment à deux étapes près d'avoir fini. Fait que moi, je plante mes sept vivaces qui vont me prendre quand même un bout de temps. Surtout qu'il faut que je tausse la toile à chaque fois. Mais honnêtement, pour ce genre de plate-bande-là, je pense que c'était bon que je le fasse dans le coin. Il y a tellement... T'sais, vous l'avez vu, même avant, il y avait tellement de mauvais ordres qui se replantait là-dedans. Fait que je vais planter ça. J'ai genre 2-3 petites taches de jardinage à faire à côté. Puis, bien, à la soirée, quand pas très bien, on va aller acheter les roches, je sais pas où encore. J'ai comme deux endroits en tête. Ça sera peut-être pas les mêmes mêmes qu'on a dans le potager. Mais t'sais, tant qu'ils sont comme grises, roses, que ça fit un peu avec ce qui est déjà là, je pense que ça va être idéal. Sous-titrage ST' 501 Ah! Enfin, une saucette! Il fait tellement chaud! Là, là, toutes mes vivaces se sont plantées. C'était une coupe d'or, mais je continuais les taches dans la cour, là, parce que j'étais en retard, hein? Puis, il faut en profiter quand il pleut pas, il pleut tout l'été! J'ai dit à la pote, j'en peux plus, il faut que j'aille me baigner, la piscine est sale en ce moment. Genre, on est en retard dans notre backwash parce que, bien, on s'est occupé du projet, on a fait que ça dans les derniers jours. Mais là, je m'en sac! Je m'en sac! Regarde, c'est des algues, là, ça doit pas être mauvais pour la peau! Fait que, euh, pour me saucer, pour me faire du bien! Fait que j'étais en crise de sudation, comme dirait Sam ou Marilyn. Puis, j'ai calé, je sais pas combien de verres d'eau. Un pat est parti à la petite quinquairie qu'on a proche d'ici, parce qu'on avait checké où acheter des lava rocks pour le foyer, comme je vous avais dit. Je voyais sur Amazon 10 à 25 pierres. Finalement, on vient d'en trouver en spécial, à la quinquairie, à côté de chez nous, c'est genre 10 piastres. Ah, pis c'est rouge surtout, là! Ah non, c'est la photo, y'avait pas l'air cette couleur-là! Les roches, y'étaient genre grises, pis roses, là, sont rouges! Ok, fait que c'était 10 piastres, mais c'était un mauvais achat, à moins qu'ils changent de couleur en brûlant. S'ils viennent moins flash, je serais quand même contente, parce que c'était pas ça que je voulais! Ok, on est au Patrick-Morin pour aller voir s'ils ont les roches qu'on veut. En fait, j'ai vu sur Internet qu'il y en avait, c'était des sacs de roches à, quoi, 5 piastres là? 5,45! 5,45! Mais, faut voir, là, si la couleur est aussi... Et c'est pas fallablement par que les laveurs roches tantôt! Oh, c'était ça qu'on avait vu! Ben ouais, elles sont plus grosses que prévu! C'est moi, je trouve ça! Ouais, marbre blanc, large! Ben, on quitte à faire un mix, mais peut-être pas celui-là, vu que ça c'est rond, pis ça c'est concassé! Oh, qu'est-ce qu'on prend? Penses-tu? 5,25! 5,25! Mais ils font moins fini, genre, ils font plus construction, non? Ouais, oui, tout le monde, c'est dimanche! Pat est parti chercher autre chose, fait que j'ai genre deux minutes pour me décider! On peut aller ailleurs aussi, là, il y a peut-être Rona qui aurait de quoi, mais c'est comme entre les deux! Ça, je trouve que c'est parfaitement la bonne couleur, mais il y a raison que ça va peut-être être chiant marcher là-dessus, vu que c'est gros! Vraiment gros! Pis ça, en même temps, je trouve que ça fait trop de construction, pis c'est blanc! Ok, fait qu'on a pris la petite roche de rivière, mais je pense que le but c'est ça, ça serait de venir avec une plus fine par-dessus pour comme la level un peu, qu'elle soit plus marchable! Pis ça va faire plus naturel, tu sais, comme un éboulement au lieu qu'il y ait toutes des roches uniformes, je trouve ça va être plus beau! Mais je vous avoue, c'est la partie qui me stressait le plus, mais qui me stressait le plus, les roches! Parce qu'on se dirait que là, avec la bâche blanche, je trouve ça tellement laid! Pis je suis comme, faut qu'on aille des bas de roche, sinon ça marche pas! Ok, c'est parti! C'est genre gris, il y a du rose, c'est parfait! C'est pas stable, pas en tout, moi, t'as fait! What a day, gang! On a réussi! Il va manquer peut-être un petit peu de roche pour finir, pis... Tantôt, c'était drôle, parce que les petites, il y avait l'air vraiment jaunes! En fait, on dirait que Pat est allée la bouffe à Lily, genre, sur les grosses roches de rivières grises! Fait que là, on attend de voir, on les a nettoyées, parce qu'ils étaient sales, poussiéreuses! Fait que là, elles sont pas sèches! On va voir la surprise demain, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est laid, je sais pas! Mais regarde, on a quand même réussi, je pense! Fait que ça, c'est notre récompense! On va juste en faire une, parce qu'on sait pas si c'est bon! Manger, c'est-tu pas bon? Manger sur du rose, on sait pas! C'est pas! Ben ouais, c'est parti pour moi! Ben moi, j'ai comme allumé le truc, mais oh, ok! Ça vient de partir! Ah! Là, y'a de la lumière! Inauguration! Dis quoi, un feu! À toi l'honneur! Est-ce que ça goutte le gauze? C'est surtout ceux qu'on se demande! Même si tu disais, y'a des barbecues au gauze, fait... Non, mais c'est ta grille qui fait que... C'est la grille qui fait que... Oh! Elle est en feu! Oh! Mais moi, j'aime pas ça brûler des guimauves! Hum! C'est trop bon, c'est beaucoup de gauze! Ouh! Bibi! C'est pas comme bon! À l'entend, je mangeais ça! Yaaay! Fait que c'est fini tout le monde! Je suis trop contente! C'est un chouette nouveau petit setup! Franchement, ce que je suis vraiment fière, c'est que... On dirait que l'espace a l'air tellement plus grand à cause qu'avant. Il y avait juste genre une petite tunnel, tu sais, dans le pavé. Il y avait rien comme d'exploité, vraiment. Tandis que là, c'est comme un espace à part entière. Fait que... Vraiment contente de ça, et d'avoir donné surtout une fonction à cet espace-là aussi, avec le petit foyer qu'on a déjà testé à 2-3 reprises. Ça a donné un setup, ça a donné un setup, assez original. Il faut encore que je m'habitue, on dirait, parce que ça fait vraiment 6 ans que je voyais toujours le coin de la même façon. Puis à chaque fois que je fais des projets rénaux, on dirait que je doute, là. Vraiment au début, je suis comme... Ça me perturbe ma vie! Il va manquer quelques petits trucs, genre il nous manque un petit peu de rush, là, pour être plus à niveau avec le reste du sol. Fait qu'on va rajouter un peu, mais ça a vraiment bien tapé avec les petites, finalement. Fait que si vous faites ça, mettez pas juste des galets de rivière, parce que c'est vrai que vous allez vous tordre une cheville. Avec les petites, ça vient comme combler tous les interstices, pis ça rend ça plus solide, plus flat, aussi. Mais ouais, on va en ajouter un peu ce qu'il en manque. Sinon, ben les plantes, elles vont grossir beaucoup, là, la prochaine année, déjà. Fait que ça devrait faire un bon changement, pis rythme et climatite, hein, parce que ils ont pas aimé ça se faire enfiler, là. En fait, c'est ça. Je pense que c'est un projet que je vais plus apprécier, comme d'ici un an ou deux, parce qu'en plus avec le bac, qui est comme en bois traité orange. Moi, j'ai eu ça, les bois de clôture qu'ils fitent pas, là, genre les bacs à côté, justement, qui sont bruns foncés. Ça fait longtemps qu'ils me gossent, mais je suis comme, c'est une huile protectrice qu'on a mis, fait que tant pis. Ça, je sais que ça va grisonner en dedans d'un, pis deux, et fait que ça m'inquiète pas. Ah oui, pis c'est vrai, je voulais votre avis, OK? Le petit foyer qu'on n'a pas pu coller autant qu'on voudrait, là, que ça fait comme plus texturé un peu, moi, j'aime un peu moins ça. Mais Pat a eu une super bonne idée, parce qu'il faut laisser des petits hair gaps, mais sinon, là, les autres, soit j'ai les bouches, mettons, avec du béton, il y en a d'autres aussi qu'on pourrait mettre des petites plantes tombantes, t'sais, comme vraiment les plantes de les fleurs de rocailles, on pourrait faire un rappel, là, mais je sais pas si ça serait cute, ou ça serait quétaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense s'il y en a quelques-uns, ça serait pas nécessairement laid, pis ça viendrait comme, peut-être tied together, je sais pas. Ouais, fait que même si c'est ça, il y a des petits détails comme ça qui sont pas parfaits, je pense que, overall, on est bien contents, c'est un gros changement, pareil. Pis t'sais, c'est ça, mettons, les lavandres, ont l'air minuscule en ce moment, tout a l'air vraiment trop petit et laid, mais on n'oublie pas que ça a l'air après un an. Ça, c'est un plant ici, pis ça fait même pas un an qu'il est planté. Le moins que ça, je l'ai planté genre en eau, je pense. C'est capoté. Ouf, fait déjà chaud, il est jour 9h30, il faudrait filmer une vidéo, tout le monde, fait que je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé cet avant-après, j'espère que ça va vous inspirer, vous donner des idées, vous me laisserez savoir qu'est-ce que vous en pensez, comme d'hab. C'était quand même un gros changement, mine de rien, en un week-end, là, nous, on était un peu fatigués après ça, pis ouais, j'ai 100 millions de choses à faire aujourd'hui, avant notre départ à un camping vendredi midi. Fait que, voilà, je vous laisse, mais merci! Je vous dis à bientôt! Bye!